Tim, ça a été une rencontre qui restera déterminante pour moi. Je me suis dit, mais diriger en anglais, jouer en anglais, ça va juste être trop quoi, c'est pas possible. Et puis, je me rappelle qu'on avait discuté avec Tim, il disait, moi j'aime pas écrire, j'aime bien faire. Moi j'avais écrit une série, j'ai dit, j'ai pourvu la réaliser, fais là. On m'a dit, ok, on rigolait avec ça, on s'est dit, on va en reparler, tout ça. Et puis, j'étais en réunion, je me suis dit, je suis en train de me rendre compte de l'impossibilité pour moi de faire tout quoi. Et puis, je dis, j'ai une idée, je crois que c'est une bonne idée. Donc, je dis à mon producteur, je vais confier la réalisation à Tim. Le producteur est un peu... Et puis après, j'ai vu tout de suite, je me suis dit, mais ouais, quelle bonne idée et tout. Donc, j'ai appelé Tim, qu'était libre, qu'était ravi. Et tout s'est aligné d'un coup, je dis, ok, c'est bon. Donc, on a établi un protocole de co-réalisation, mais sur le tournage, c'est lui qui va reprendre la mise en scène. Moi, je ferai le montage, mais on fait tout le travail en amont, en co-réalisation. Puisque je continue à faire les castings, je continue à faire tout. Il va prendre en charge la mise en scène. Ça, c'est super. Et d'un coup, je me trouve que c'est bien de réinventer les trucs. Moi, j'ai pas d'ego par rapport à ça, Tim non plus. On vous entend très, très bien. Il a une super bonne énergie et c'est super. C'est vraiment une belle rencontre. Donc, je suis très excité à l'idée de commencer ce film comme ça. Et qu'est-ce qui vous a subi dans sa façon de réaliser ? J'ai d'abord vu le film, quand même, avant de lui demander. Je ne sais jamais, c'était vraiment... Mais il a des super beaux cadres. Il maîtrise le plateau à la perfection. Il dirige bien les comédiens. Il a une vision de l'ensemble du truc. Il a une ligne esthétique qui est très, très belle. Il aimait bien mon travail. Donc, il était ravi. Parce que c'est lui qui m'a demandé de jouer dans De Patrie. Il voulait absolument me voir. Mais je n'avais pas le temps. Donc, il a réduit à deux jours pour que je puisse être sur le plateau. Parce que normalement, je ne pouvais même pas faire De Patrie. Et heureusement qu'il l'a fait. Parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et donc, j'ai l'impression qu'on est dans une courbe. On n'est pas en opposition du tout. On fait le même type de cinéma. Et ici, il connaît aussi bien des équipes anglaises. Parce qu'il a tourné avec les Peaky Blinders, avec Fargo et tout ça. Non, c'est l'homme parfait pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !